Nous parlons du gouvernement mondial, ne dormez pas parce qu'il y en a, ils ont pris déjà la position pour partir. Les nouveaux, qui sont ceux qui veulent, les nouveaux lèvres les mains s'il vous plaît, et les nouveaux, les nouvelles à ma soeur, non pas du tout, ah bah oui c'est vrai que ça va, nouvelle, nouvelle, comment tu nous as connus ? Par rapport à Morgane Christ, j'étais déjà venue ici déjà, mais jamais à Didasco. Ok, jamais à Didasco, d'accord. Qui d'autre t'es venu pour la première fois ? On s'est vu la dernière fois avec ton... Il est là, il n'est pas venu ton mari, ok. Ok, la soeur, c'est la première fois que tu viens ? Ok, comment tu nous as connus ? On va te passer le micro. C'est pas TV de vie. TV de vie, d'accord. Gloire à Dieu, qu'il soit béni. Ok, donc le gouvernement mondial, c'est ça, hein ? Ok. On ne voulait pas faire de direct ce soir, mais je crois qu'il y a des gens quand même qui sont dans les besoins, qui voulaient certainement suivre cet enseignement. Le gouvernement mondial, nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils le furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne viendra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alors le diable l'amenant sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et la parole nous dit, si donc tu m'adores, elle sera à toi. Alors, Jésus lui répondit, va arrière de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, s'arrête là. Alors, remarquez ici, Satan est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment malin, méchant. Alors, bien sûr, quand je priais à la maison tout à l'heure, le Seigneur, dans mon cœur, je disais, Seigneur, comment je peux aborder le message de ce soir, de demain ? Et le Seigneur me faisait comprendre que, tu vois, parler du gouvernement mondial, mais autrement. Et il m'a fait prendre ce passage-là. Et Satan a fait tomber le premier gouverneur de la terre. Adam, d'accord ? Il a fait tomber le premier gouverneur de la terre, donc Adam. Et en fait, le premier gouvernement mondial que Dieu voulait, c'est celui d'Adam. Parce qu'il était appelé, établi par le Seigneur, pour dominer, pour gouverner. Le Seigneur lui a dit même qu'il fallait qu'il domine sur les os du ciel, les animaux, les poissons de la mer, tout ça, sur toute la création. Et il avait reçu également l'autorité de Dieu pour, n'est-ce pas, donner des noms à tous les animaux. Il va même jusqu'à donner un nom à sa propre femme. « On l'appelera, dira-t-il, Isha. » Vous voyez ? Et donc, ça, c'était le premier gouvernement. Dieu voulait que Adam soit le gouverneur de la terre, tout ça, gère le monde entier. Et qui ait l'harmonie entre les habitants de la terre, entre les enfants d'Adam et Ève, entre les animaux, tout ça. Et qui ait une paix universelle. Voilà le premier royaume que le Seigneur voulait sur terre. Dieu leur a dit, dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Créons, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. » Genèse 1, 28, on nous dit « Yahweh les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, tout ça. » Donc, ça, c'est vraiment une bénédiction gouvernementale dans Genèse 1, 28. Vous voyez ? Parce qu'on nous parle de la domination, on nous parle de l'assujettissement, on nous parle de la multiplication. C'est ça, le gouvernement mondial que Dieu voulait, le vrai. Vous voyez ? Et donc, parce que quand on parle d'un gouvernement, on parle forcément de la domination. On parle de la multiplication. Et là, on parle des lois qui sont établies, des règles. Et Satan est venu, et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a corrompu le premier gouverneur de la terre, Adam, et il a, n'est-ce pas, cassé, en quelque sorte, selon lui, ce gouvernement. Et effectivement, ça a été cassé, parce qu'il n'y avait plus d'harmonie, c'est-à-dire la paix universelle. Et la mort est entrée, le péché est entré par la mort, la mort est entrée par le péché, pardon, le règne du péché. Vous voyez, on nous parle du règne du péché. Le péché a commencé à régner, donc ce n'était plus l'âme qui régnait, ce n'était plus la paix de Dieu qui régnait. Et il y a eu la mort dans la famille d'Adam et Ève. Donc, Cain, son frère, son fils aîné, il va tuer son frère. Donc, c'était le règne de la mort. Mais le plan de Dieu était qu'un gouvernement mondial soit mis sur terre et précisément le millenium qui sera instauré. Et rappelez-vous bien, rappelez-vous bien, s'il vous plaît, que Adam a vécu 930 ans. Et l'homme le plus âgé de la terre, c'est Métouché-là, qui a vécu 969 ans. Donc, il lui restait combien d'années pour faire ? 1 000 ans ? 31 ans. On en a déjà parlé. Donc, en gros, aucun homme n'a vécu un jour, plus d'un jour. Parce que 1 000 ans sont comme un jour, un jour est comme 1 000 ans. Donc, Adam, ou Métouché-là, l'homme le plus âgé de la terre, qui a vécu 969 ans, n'a même pas vécu un jour. Et nous, alors ? Alors, nous, c'est quelques secondes seulement. Amen. Vous vous rendez compte ? Or, à partir de 1 000 ans, c'est l'éternité qui commence. À partir de 1 jour, c'est le 2e jour. Donc, c'est l'éternité. C'est un autre jour. C'est une autre période. Un autre temps. Un autre âge. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, nous sommes retrouvés coincés ici. Ici, c'est l'éternité, ici, c'est l'éternité et ici, c'est la mortalité. Vous voyez ? L'âge du péché. Vous comprenez ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le royaume, le premier gouvernement ici, est tombé. Le gouvernement d'Adam. Parce qu'il est régné. Il dominait. Avec sa reine. Sa femme, Ève. Et Satan est venu, tac, il a brisé ce royaume. Et il est devenu, lui-même, le dieu de cet âge. Et il est devenu le prince, c'est-à-dire le chef. En grec, archon. Archon. Satan est devenu le prince de la puissance, n'est-ce pas, de l'air ? Selon Ephésiens 2. Chapitre 2. Donc, c'est terrible. Jésus, lui-même, présente Satan comme un chef. Ce n'est pas moi. Ça sort de la bouche de Jésus et de la bouche de Paul. Le prince de ce monde, le Seigneur dira, viens, et il n'a rien à moi. Le prince de ce monde. Jésus l'a dit, non ? C'est terrible, frères et sœurs. Donc, Jésus, qui est notre Dieu, reconnaît que Satan est le prince de ce monde. Donc, c'est là qu'on parle maintenant du gouvernement mondial selon les hommes. qui est dirigé par le prince de ce monde. Mais avant de parler de ce prince-là et de son gouvernement, parlons d'abord du gouvernement d'Adam qui a été vaincu. Le premier gouvernement mondial, celui d'Adam. Donc, Satan l'a cassé. Et quand Jésus vient maintenant pour nous sortir de ce temps de péché, du règne du péché, et nous amener dans le royaume millénaire, Satan l'a su, Satan l'a compris cela. Que le deuxième Adam, Jésus, est venu pour sortir l'humanité de l'âge, du siècle, du monde, n'est-ce pas ? Fermé, de la mortalité à l'immortalité. Il a compris qu'il était venu nous sortir de la mortalité pour nous amener à l'immortalité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout fait maintenant pour, il a voulu anticiper en fait, le plan de Dieu. Il a voulu, n'est-ce pas ? Il a proposé à Jésus, qu'est-ce qu'il a proposé ? Regardez bien dans Luc chapitre 4. On nous dit qu'il a amené à quel endroit ? Sur une grande, ah ah, dit à ton voisin, la montagne. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'une là. Celle qui appartient à l'ennemi, bien sûr. Vous vous rendez compte ? Regardez bien. Dans les Écritures, les montagnes constituent un langage symbolique, un langage prophétique. Quand un prophète parle de montagne, c'est que derrière ces montagnes, il y a des souverains, il y a des entités. Vous comprenez ? Regardez, regardez. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Quelqu'un va nous faire la lecture à chaque fois, rapidement ? Là, ça commence à venir un peu, je sens qu'il y a quelque chose qui commence à venir. Zacharie 4, 7. Quelqu'un a trouvé ? Quelqu'un qui a l'application, là ? Ça va aller plus rapidement. Qui es-tu ? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. Qui es-tu ? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. Attendez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Dieu est en train de s'adresser à une montagne en la personnifiant. Logiquement, on ne peut pas dire à une montagne, qui es-tu ? Vous comprenez un peu ? Est-ce que vous avez suivi ? Regarde, tu vas dans les Alpes là-bas, tu te tiens devant une montagne comme ça, tu te dis, qui es-tu ? On va t'arrêter, et tac, on va t'amener dans un asile psychiatrique, et là, tu vas avoir des piqûres. Ça y est, c'est fini pour un délire, là. Elle a des soucis. Voilà. Vrai ou faux ? Voilà. Parce qu'une montagne, c'est inanimé, ce n'est pas un être vivant. Mais là, Yahweh s'adresse à cette montagne-là comme si c'était un individu. Et c'est un individu. Qui es-tu ? Grande montagne devant Zorobabel. Donc Zorobabel était un prince, gouverneur. Et cette montagne, ça se dressait devant lui pour lui barrer la route. C'est ça. Et Dieu lui dit, tu seras à planer. Nous sommes dans Esaïe 40. Qu'est-ce que Esaïe 40 nous dit ? Parce qu'on nous dit que Satan a amené le Seigneur sur cette montagne-là. Donc les deux étaient là-dessus. Très, très haut. Une montagne très, très élevée. Esaïe 40. Cris, nous dit la parole. Une voix crie, n'est-ce pas ? Alléluia. Vous êtes là ? Ok, regardez ce que la parole, les Écritures nous disent ici dans Esaïe 40. Je veux rapidement vous le lire. Voilà. Le verset 6. La voix dit, crie, et on a répondu. Que crierez-je ? Toute chair est comme l'herbe. Voilà. Et le verset, le verset 3 plutôt qui nous intéresse. La voix de celui qui crie au désert et préparez le chemin de Yahweh. Aplanissez parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront... Vous comprenez ? Les montagnes et les collines seront quoi ? Abaissées. Ah, parce qu'elles sont levées. Donc, il est ici d'une montagne qui doit être abaissée. Pourquoi ? Zacharie nous parle de cette montagne-là. Et Esaïe a parlé aussi de cette montagne. Qui se dresse telle une forteresse devant Yahweh et devant ses enfants. Vous comprenez ? Ok. Écoutez, on va défiler cette montagne. Parlons d'abord de cette montagne. Regardez. Et on nous dit dans Esaïe 51, le verset 22, 28, pardon. Dans Esaïe 14, 13. Esaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus de quoi ? Des étoiles de Dieu. Je m'assierai à quel endroit ? Sur la montagne de l'assemblée, du côté de... A qui l'on ? Waouh ! Donc il y a un être qui voulait, lui, aller sur la montagne de Dieu. Donc il y a deux montagnes. Il y a la montagne de Dieu, on l'appelle aussi la montagne de Sion. Paul dit, l'auteur de l'Hébreu nous dit dans Hébreu 12, vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Vous vous rappelez, non ? Voilà. Et rappelez-vous bien que la loi, la Torah a été donnée sur la montagne de Sinaï. Vous comprenez ? Donc dans la Bible, il y a vraiment quelque chose avec la montagne, avec les montagnes. Et là, Satan vient et il prend Jésus, bien sûr qu'il s'est laissé faire, il l'amène. En fait, le verbe grec ici signifie aussi naviguer, voyager. Ils sont partis au sommet de cette montagne, à partir duquel Satan a une vue sur tout le globe terrestre. En fait, c'est son quartier général. C'est là où il y a les écrans de Lucifer, sur lesquels il voit toutes les actions des hommes. C'est terrible ! Tel un homme, un contrôleur aérien, sur sa tour, et il a des écrans devant lui, et il voit tous les avions qui volent. Parce qu'on nous dit qu'une fois sur la montagne, il a montré à Jésus, en un instant, on n'a pas dit en quelques siècles, en un instant, tous les royaumes de la terre. Et il lui a dit quoi ? Il dit, je te donnerai cette puissance. Oh, écoutez bien, notez bien, exousia. Exousia veut dire quoi ? Autorité. On retrouve ce terme grec dans Romain XIII, où il est question des autorités que Dieu a instituées. On retrouve ce terme-là aussi dans Pierre, là-bas, où Pierre nous demande d'être soumis aux autorités. Et exousia signifie aussi gouvernement. Alors, comme c'est un centre de formation, la prochaine fois que vous allez venir, prenez un cahier et un stylo quand même pour prendre des notes. C'est important. Et, gouvernement. Donc, voilà pourquoi nous parlons du gouvernement mondial, selon Lucifer. Parce que, il a dit que le gouvernement, n'est-ce pas, du monde lui a été donné. Mais c'est terrible, ça ? C'est ce que Satan dit ici. Il dit, je te donnerai ce gouvernement. C'est ça qu'il a dit. Je te donnerai cette puissance. Vous avez vu, non ? Il a dit quoi ? Waouh, Seigneur. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Donc, ça veut dire que tous ces gouvernements, littéralement, pour votre formation, je te donnerai tous ces gouvernements. Il lui a montré le gouvernement français, le gouvernement congolais, américain. Il lui a tout montré, en un instant. C'est-à-dire, tous les présidents, tous les rois, toutes les reines, toutes les premières dames, tous les premiers ministres, les préfets. Tout ça, en un clin d'œil. Il dit, tout ça là, tout ce gouvernement, c'est à moi. Et il dit, ça m'a été donné. Le verbe donner ici signifie, c'est un, il est très malin. Il dit quoi ? Ça m'a été donné. Et je la donne, cette puissance à qui ? Il a utilisé combien de fois le verbe est donné ici ? Mais il n'a pas utilisé le même mot grec. C'est terrible, Satan est très malin. Quand vous lisez dans le grec, vous vous dites, mais Seigneur, mais c'est terrible. Le premier verbe donner ici, veut dire littéralement, quand il dit, tous ces gouvernements m'ont été donné, ça veut dire, le verbe donner ici veut dire littéralement, livrer ou mettre entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire, littéralement, certains disaient que tous les gouvernements du monde entier, des nations, lui ont été donnés en main propre par quelqu'un. Donc, il le tient dans ses mains. Et ensuite, il dit, je le donne, tout ce gouvernement, à qui je veux. Mais le premier verbe donner, ce n'est pas pareil. Là, donner, c'est, bon, donner simplement, mais pas en main. Il te fait croire que tu t'as donné, en fait, en gros. Mais il ne t'a pas donné véritablement, parce qu'il va te ravir ça. Vous comprenez un peu la subtilité, là, ici, là ? Il est vraiment malin. On t'a donné ça en main propre. On a mis ça entre tes mains, comme tu nous dis toi-même. Mais pourquoi, toi, à ton tour, tu ne le mets pas entre les mains de quelqu'un d'autre ? Non, c'est pour ça que Satan, il ne donne pas totalement. Ceux qui vont voir le diable pour avoir le pouvoir, là, il va leur donner un semblant de pouvoir pendant 40 ans, 30 ans. Mais après, ils vont mourir bizarrement, parce qu'il va tout prendre. Et les enfants, et leur santé, et leur pays, tout. Et les guerres, et les tueries, et les problèmes ethniques, tout ce que vous voulez. Et les gens s'entraînent dessus. Les cons avec les loups, les loups avec les machins, les babiléques, les belges, les flamands, les machins. Voyez tout ça, là, les flamands, les wallons. C'est ça, Satan. C'est la guerre entre... Il met la guerre entre vous, là. Et puis après... Mais c'est le premier président qui a travaillé, qui a livré tout un pays à Satan. Parce qu'il a cru que Satan lui avait donné ce pouvoir-là. Mais en fait, il lui a juste donné vite fait comme ça, mais il allait reprendre. C'est pourquoi c'est important quand il y a des formations comme ça de venir avec des cahiers, j'insiste. Quel que soit, même si tu es un grand docteur, prends un cahier, prends des notes. Ça prouve que tu veux te former. À la maison, tu vois, comme les bériens, tu as vérifié. Les mots, tout ça, il faut que rien n'échappe. Il faut être appliqué, donc, à partir de la discipline. Alléluia. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte, quand le Seigneur m'a parlé de ça, je lui dis, Seigneur, mais en fait, l'autorité exouge, ça veut dire gouvernement. Donc Satan est en train de dire que c'est Adam qui lui a donné tous les gouvernements du monde. livré entre ses mains, mis entre ses mains. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut gouverner dans ce monde-là, il faut qu'il aille voir Satan. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah ! On comprend pourquoi il y a la franc-maçonnerie, il y a la rose roi. Pourquoi ? Mes amis, ben oui, c'est ça la réalité. Et il dit quoi ? Si tu veux avoir ce gouvernement, il faut que tu m'adores. Il faut que tu fasses une allégeance à Satan. Que tu adores le que tu as à genoux. À quatre pattes. C'est pour cela que Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Oh Jésus. Vous voulez que je continue ? Regardez bien. On parle de la montagne toujours. Il prend le Seigneur, il amène là. Alors, il lui a montré tous les gouvernements ici. Ça peut être à ce niveau-là. Tous les pays. Toutes les nations. Il dit regarde tout ça. D'un seul coup. Il dit tout ça c'est à moi, tous ces gouvernements. si tu veux régner parce que tu es venu pour régner comme le deuxième Adam, comme j'ai eu le premier, je veux t'avoir aussi sois à genoux comme le premier. C'est ça en fait le truc. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu faire de Jésus-Christ, le transformer en antichrist. faire de lui l'antichrist, l'antidieu. C'est ça l'objectif de l'ennemi. C'est ça. Et nous sommes dans Esaïe, dans Jérémie, chapitre 51. Rappelez-vous bien que Satan voulait aller sur la montagne céleste. Dieu l'a précipité de là. Et il s'est choisi une autre montagne. Jérémie 51, verset 28. La parole nous dit. Seigneur, merci pour ta parole. Verset 25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit Yahweh, qui détruit toute la terre. Oh ! Donc c'est une montagne qui détruit toute la... Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire qu'à partir de cette montagne-là, mes frères, qu'ils découvrent des choses ici. Dieu dit qu'il en voulait à cette montagne. C'est pour ça que Satan, quand Dieu a parlé ici, est-ce que Christ était né ou pas encore ? Il n'était pas encore né. C'est pour ça que quand le diable est allé tenter Jésus-Christ, pourquoi il l'a amené là-haut ? Parce qu'il savait que le Seigneur en voulait à cette montagne. Et il a voulu que le Seigneur ne soit plus en colère contre cette montagne. Il a voulu l'amener à la compromission. Parce que Jésus, Yahweh, avait dit à l'époque de Jérémie, au 6e siècle, qu'il en voulait à cette montagne. Pourquoi ? Parce qu'elle détruisait toute la terre. Et Dieu continue et dit, « Je tendrai ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Et on ne pourra prendre de toi aucune pierre pour la placer à l'angle de l'édifice ni aucune pierre pour servir de fondement car tu seras réduite en désolation perpétuelle. » dit Yahweh. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas prendre les pierres de cette montagne pour bâtir l'église de Dieu. Donc, on ne peut pas bâtir l'église véritable avec des fausses pierres, avec des briques. C'est pour ça que nous avons des problèmes de nos églises. Parce qu'elles sont bâties avec des pierres de cette montagne. Que Dieu en veut. Que Dieu n'aime pas. Dieu, n'est-ce pas, est le péché, est la répudiation. Dieu en veut à cette montagne. Et on nous dit qu'on ne va pas servir, prendre une pierre de cette montagne pour faire la pierre de l'angle. La pierre principale. Or, la pierre principale sur laquelle les églises sont bâties, notamment l'église romaine, vient de cette montagne-là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On continue? Dieu continue, dit, élevé une bannière dans le pays, sonnit du chauffard parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Donc, les nations doivent se lever contre ces montagnes. La guerre d'Armageddon, ici. Dieu va livrer la dernière guerre contre cette montagne. C'est pour ça qu'il dit ce n'est le chauffard. Voilà pourquoi quand on va attendre le septième chauffard, on va partir. Ça, c'est un autre message. Alléluia! Oh Seigneur, sauve-nous! Et Dieu continue en disant appeler contre elles les royaumes d'Arrara. Le royaume d'Arrara sur ce Arrara, la montagne d'Arrara, c'est là que l'arche de Noé s'était arrêtée. Donc, c'était une prophétie pour dire qu'Arrara va rentrer en guerre contre cette montagne. De mini d'Askénaz. Askenaz. Vous savez ce que c'est l'Askénaz, là? As ou H, ça dépend. Vous savez ce que c'est? Mais ce sont les Éthiopiens, les Africains. Ben oui. C'est pour ça que beaucoup de Juifs Africains, là, rentrent en Israël. Voyez? Ça, c'est autre chose encore. Établissez contre elles des chefs. Faites monter ses chevaux comme les sauterelles hérissées. Donc, cette montagne a des chevaux préparés pour la guerre. Ces chevaux, ici, aujourd'hui, on peut dire les chars. Cette montagne a beaucoup de chars de guerre. Il y a des choses. On va parler des choses. On a seulement deux soirées parce qu'il y a le séminaire, là. Mais on va voir si la semaine prochaine on ne peut pas continuer encore, si Dieu permet. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand je lis ça, mes yeux s'ouvrent encore. C'est terrible. Et regardez bien. « Préparer contre elles les nations, les rois de Médie. » Médie, c'est quoi ? Ses gouverneurs et tous ses magistrats et tout le pays sous leur domination. Et la terre tremble. Elle est en travail car les deux saints de Yahweh s'accomplissent contre Babylone. Vous avez compris, non ? La montagne. Babylone. Pour réduire le pays en désolation de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont restés dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont devenus comme des femmes. On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. Regardez le verset 33. Car ainsi parle Yahweh des armées, le dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une ère. Il est temps qu'elle soit foulée encore un peu et le temps de sa moisson viendra. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dira, Jérusalem m'a dévoré et m'a brisé. Il m'a mis dans le même état qu'un vase qui ne sert à rien. Il m'a englouti comme un dragon. Il a rempli son ventre de mes délices. Il m'a chassé au loin. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombent sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Verset 37. Et Babylone sera réduite en mon seau de ruines, en un repère de serpents. Elle sera un sujet d'étonnement et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Si vous lisez la suite, c'est également à Procré, le chapitre 18. Babylone sera le repère de tout oiseau impur, le démon, tout ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Satan a proposé à Jésus-Christ d'être le chef de Babylone. C'est ça. Il vient proposer d'être le nouveau Nimrod. Vous vous rappelez de Nimrod de Genèse 11, 10 et 11. Ben oui. C'est ce qu'il lui a proposé. Soit le Nimrod domine sur tout le monde et crase tout le monde comme moi je le fais. Voilà, en gros c'est ça. Waouh, Seigneur. Mais pourquoi Babylone est-ce que tu le montagnes ? Ben oui, c'est normal parce que Babylone veut monter. La tour de Babylone, la tour de les Ziggouras là. Ben oui, bâtissons-nous une tour dont le sommet toucherait, soit jusqu'aux cieux. Ben oui, pour atteindre le divin. Mais quel divin ? En fait, c'est Lucifer. Alors, Jésus a dit non, 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 je ne veux pas être le chef du gouvernement mondial humain mis en place par Lucifer. Je refuse. Car dans le gouvernement mondial, on adore Lucifer. Lucifer, on fait allégeance à Satan. C'est pour ça que nos présidents beaucoup boivent du sang. Je vous dis, il y a des choses terribles qui se passent. Quand on voit tous ces massacres dans les pays, dans certains pays, tout ça, notamment au Congo, RDC, vous pensez que c'est quoi ? Sacrifice. Parce que, parce que les hommes veulent rester au pouvoir. à l'effort, il faut sacrifier, sacrifier, sacrifier. Et là, regardez bien, on n'a pas parlé de plusieurs montagnes, on a dit montagne, il y a deux montagnes, la montagne de Sion et la montagne de Babylone. Ça veut dire quoi ? Ne parle, beaucoup de gens parlent encore en termes de, oui, ma ville, ma ville, ça n'existait pas pour le diable et pour ses serviteurs. Oh, la Martinique, c'est mon île. Qui t'a dit ça ? Est-ce que c'est toi qui fixes le prix ? Non. Le denré ? Non. Pour te montrer que ce n'est pas toi. Ah, la Guadeloupe, c'est mon... Non. Oh, la RDC, regarde, 20 000 casques bleus. Oh, la France, mon pays, ça n'existait pas pour eux. Quand ils nous entendent parler comme ça, ils rigolent, ils disent, mais ils n'ont rien compris. Fais-leur croire que c'est leur pays. D'ailleurs, en 1884, à la conférence de Berlin, quand les Allemands, les Anglais, les Belges, les Italiens, les Français se sont retrouvés à Berlin pour décider comment ils allaient coloniser l'Afrique et la diviser, on n'était pas là. Ils ne nous ont pas consultés. Quand ils ont décidé que la RDC, qui est un pays qui fait 80 fois plus grand que la Belgique, 80 fois plus grand que la Belgique, vous vous rendez compte ? Le roi de Belge a dit ça, c'est mon jardin. C'est comme... C'était son jardin, c'était à lui. Et tous les Congolais qui ne voulaient pas se soumettre tout ça, on leur coupait les mains. Les images sont sur YouTube. On les prenait, on les arrêtait, on les mettait comme ça sur la table, la main, tac, une machette, coupé. Vous vous rendez compte ? C'est grave. Une conférence qui a duré de... quoi ? Février à peu près ? 1884 ? En 1885, moins de neuf mois, ils ont décidé comment ils allaient gérer l'Afrique, découper l'Afrique. Vous avez un pays comme le Congo, RDC, le Congo-Brasa, c'était le même pays, le même peuple. On vient, on divise. Il y a des familles qui se sont retrouvées, la soeur d'un côté, le frère de l'autre. Vous avez des familles au Gabon, c'est une ethnie, et des familles au Cameroun, même peuple, jusqu'à Guinée-Équatoriale. Vous avez, n'est-ce pas, des... les tequés à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, à Braza, il y a des tequés, à Libreville, il y a des tequés. Voyez ? Divisés. Et c'est la guéguerre entre les gens. Voilà le gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'on décide des choses où ? On ne les décide pas au pied de la montagne. On les décide ici, au sommet. Les élections dans nos pays, on va parler d'abord de l'Afrique. Les élections en Afrique, même ici, on le sait, on parle d'abord d'Afrique. Les élections en Afrique, vous savez comment ça se passe ? Nos présidents là viennent commander le pouvoir ici. Pour les pays francophones, pour les pays anglophones, c'est à Londres. Ils viennent au Quai d'Orsay commander le pouvoir. C'est pour ça qu'on parlait de la France, France-Afrique. On a mis en place, la CPI, la Cour internationale, tout ça là. Ça, c'est pour juger les présidents africains. On les prend, on les amène, l'attaque. C'est-à-dire vous. Voilà le gouvernement mondial. Un marché, un seul marché, une seule vision, une seule banque. ça, c'est une chose que vous connaissez déjà. Et Jésus a dit, dans Matthieu 25, Matthieu 20, 25, qu'est-ce qu'il dit ? Quelqu'un peut le lire rapidement, pour nous ? La conférence de Berlin, de novembre 1800, ça a commencé en novembre 1884, à février 1885. Vous voyez ? organisé par le chancelier Bismarck, un allemand, chancelier allemand, Bismarck, qui a rassemblé l'élite européenne, tout ça pour diviser l'Afrique, séparer l'Afrique, et puis décider de la colonisation, c'est-à-dire inculquer aux gens une mentalité qui va les abrutir, les garder, n'est-ce pas, dans la bassesse, dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qu'on peut facilement contrôler. Et ne pensez pas que les pays africains sont indépendants. L'indépendance que vous avez donné là, c'est une indépendance factice. Ça, c'est de la fumée. Voilà. Ça n'existe pas. Aucun pays n'est indépendant. Aucun pays. Même l'Angleterre qui a quitté l'Europe, les gens disent, ça y est, ils sont libres maintenant. Qui est libre ? La dame est allée là-bas faire allégeance à qui elle est là ? À Trump. À Trump. Elle est allée là-bas, la première ministre britannique. Pourquoi elle a couru là-bas ? T'es obligé, on est dans un monde, si tu quittes un endroit, tu vas dans un autre. Tu ne peux pas être isolé. Seul Christ nous rend libres. Voilà. C'est la montagne, elle est déjà là. Ah ! Tu vas aller où ? C'est une indépendance de face, c'est du mensonge, tout ça là. C'est... Mais derrière là, on va dire aux présents, si viens ici, comme on a dit à Gbagbo, on l'a amené à Marcousis, tout ça là. Vous vous rappelez à Marcousis ? Viens ici. Shinji. C'est tout. Vous voyez ? Voilà comment ça se passe. Le gouvernement mondial. Dans Matthieu 20, 25, on a dit quoi là ? « Mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands les asservissent. » « Ah ! » Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà comment les nations sont dirigées. Derrière, bien sûr, à l'ennemi. C'est la domination, l'asservissement. Il l'a dit, hein ? Tu peux relire, frère, s'il te plaît ? Mais Jésus les appela et leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent. « Les princes des nations » ou encore « chef », « archon », « prince » ou « chef ». C'est le même terme grec utilisé pour parler de Satan comme le chef ou le prince, n'est-ce pas ? De la puissance de l'air. Et Jésus, ça sort de la bouche de Jésus, il dit, « Les chefs des nations les tyrannisent, les dominent. » Voilà la manière de gouverner des hommes de ce monde. La domination. La tyrannie. La dictature, littéralement. Alors, les gens pensent qu'il y a une Europe, il y a la démocratie. Vous pensez qu'il y a la démocratie ? Qu'est-ce que la démocratie ? C'est la dictature, sous une autre forme. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas sous la dictature, ça n'existait pas. Il y a toujours des dominés et des dominants. Des dominés et des dominateurs. Ça a toujours été comme ça. Dans la Bible, regardez bien, regardez bien. À l'époque où Israël était dans le péché, c'était l'Égypte qui dominait. C'est écrit. Le pharaon, à l'époque, roi d'Égypte, un noir, a quitté l'Afrique. Il est allé jusqu'à l'Israël. Tout ça, il a commencé à écraser, à dominer. Même certains rois juifs demandaient de l'aide aux Africains. Parce qu'à l'époque, l'armée la plus puissante, c'était l'armée éthiopienne. C'était à l'époque l'Afrique qui gérait le gouvernement mondial. Ah oui, la route tourne. Alléluia ! Demain, nous allons parler de la domination africaine d'antan. Vous allez voir comment l'Afrique dominait. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. L'armée éthiopienne était la plus grande armée à l'époque. Et le petit pays payait des tribus au grand pays. C'est comme ça que ça se passait. Même quand Jésus est né, quand il est venu. Les juifs, l'armée, l'Israël payait un tribut. Les juifs, l'armée, l'armée. Les juifs, l'armée, 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 l'armée. Ce qui occupait le pays. vous savez quand vous voyez un président ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir il est dominé, il est géré par des puissances étrangères il ne faut pas croire on lui donne son petit bout de gâteau son petit bout d'os et puis il est tout content et les autres ils prennent la grosse part comme à Brazzard on va prendre le pétrole les puissances prennent 70% de pétrole du pétrole brut, on laisse 30% et sur les 30% qu'on vous laisse on ne vous vend pas les machines pour le raffiner on vous demande d'aller le faire raffiner à l'extérieur et on vous prend encore 70% sur le 30% brut et vous donne le reste donc la montagne s'est dressée là et c'est Lucifer qui est là et qui dicte des ordres qui donne des ordres la manière de gouverner il dit ça voilà comment vous allez vous organiser dans tel pays dans tel pays dans tel pays dans tel pays vous trouvez normal qu'un pays qui a des diamants comme ça un pays même le Cameroun vous avez trouvé même dans beaucoup de pays africains des routes bizarroïdes tout ça là avec des nids de pouces c'est même pas des nids de pouces c'est des cratères mais ça c'est une volonté manifeste de laisser le pays dans cet état là donc c'est comme ça que ça se passe donc dans ce gouvernement là on nous dit que la bête d'Apocalypse 13 va être adorée on va développer sur la bête certainement demain on aura beaucoup de choses à dire demain en fait on ne peut pas finir l'enseignement en deux jours il y a trois types de pouvoir le pouvoir législatif exécutif et judiciaire vous voyez non ? donc la législation c'est quoi ? là on va décider de voter des lois on va les voter on va les promulguer on est d'accord mais ces lois là qui les inspire globalement ? le maître de ce monde on est d'accord ? c'est tout donc vous voyez vous avez dans ce gouvernement mondial vous avez des niveaux des niveaux si vous voulez passer du niveau inférieur au niveau supérieur il faut faire allégeance ça vous le savez déjà ben oui parce qu'on ne peut pas te laisser avoir de l'influence si on ne te contrôle pas c'est pour ça même la plupart des grands prédicateurs selon les hommes américains ils travaillent pour la CIA ça vous devez le savoir ben oui ils sont embauchés par la CIA quand ils vont faire leur séminaire leur programme ici leur campagne d'évaluation avec des masses de foules de foules la CIA est derrière il y a beaucoup de choses ton téléphone même éteint même quand tu même éteint on peut te localiser ta batterie même déchargée on te localise vous voyez ? donc c'est une vision globale comme dans la Genèse 11 bâtissons une tour pas deux tours trois tours une tour avec le sommet qui touche au ciel seulement le sommet pas le reste du corps parce qu'ici là il y a un détachement comme la pyramide là vous voyez ? c'est la pyramide de 1 dollar vous avez le pyramidion ici une petite pyramide et vous avez le reste du corps c'est le peuple ici et là vous avez l'élite politique business man homme d'affaires femme d'affaires et musicien de grands musiciens tout ça et voilà comme les madonna tout ça parce que c'est des gens qui sont embauchés par l'ennemi pour véhiculer n'est-ce pas la pensée luciférienne confiolomide pour véhiculer le sexe banaliser le sexe on met en scène des femmes nues pratiquement nues pour avir les gens pour abrutir les gens pour n'est-ce pas empêcher les gens de réfléchir donc pour contrôler un peuple qu'est-ce qu'il faut faire il faut lui proposer beaucoup de distractions de divertissement comme ça il ne va pas penser à autre chose et c'est ce qui se passe avec le peuple congolais actuellement on a proposé à ce peuple l'alcool de l'alcool de la danse de la musique et des églises parce que n'est-ce pas Karl Marx disait la religion est le piôme du peuple c'est pour cela que vous avez tous ces pasteurs faux pasteurs notamment dans nos pays même aux Etats-Unis tout ça la même en France des faux pasteurs ils sont encouragés par l'ennemi par le gouvernement mondial pour calmer les esprits pour n'est-ce pas abrutir les gens parce qu'on ne comprend pas on en parlera aussi si Dieu permet que notamment dans des pays certains pays que des églises enferment des chrétiens fassent des réunions du matin au soir du lundi au lundi n'est-ce pas où les gens n'ont pas le temps d'aller chercher à travailler à construire à bâtir leur pays n'est-ce pas à penser à autre chose et ces pasteurs là sont soudoyés par des autorités tout ça là c'est dans des autorités et pour avilir le peuple abrutir le peuple c'est comme ça ça se passe parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un pays comme la RDC où l'on a n'est-ce pas en moins de 15 ans en moins de 20 ans il y a eu près de 10 millions de morts 10 millions de morts les grands pasteurs congolais n'en parlent pas vous trouvez ça logique ? les musiciens congolais là tout ça les grands n'en parlent pas mais les congolais continuent à écouter leur musique à aller à leurs concerts à aller se laisser à broutir alors que leurs frères et soeurs sont exécutés tués assassinés voilà comment le gouvernement mondial fonctionne on abrutit les gens on aveugle les gens on distrait les gens on les amène à la sapologie habillez-vous la sape la sape la niaiserie excusez-moi du terme la bêtise ils sont devenus bêtes comme des animaux ils ne réfléchissent plus tel un chien à qui on lance un petit bout d'os et il va oublier toutes ces années de galère de souffrance il va s'accrocher seulement à son bout d'os il ne va pas voir son voisin ses voisins tout ça là il ne pense pas aux autres et puis après il finit par s'étrangler avec cet os là voilà c'est pour ça là vous avez toutes ces séries américaines Hollywood l'image de la bête il y a beaucoup de choses je vous balance des choses là comme l'esprit me le donne dans le gouvernement mondial la parole nous dit dans le procès 13 il fallait que la première bête la deuxième bête pardon la fausse église fasse n'est-ce pas en sorte que l'image de la bête ait un démon un esprit ou encore animé et que cette image parle pourquoi ? les gens sont là l'image de la bête pour être abruti avili éduqués dans le mauvais sens série sur série série sur série et les gens prennent l'alcool ils s'assayent devant la télé ils regardent les séries tout ça là voilà même le football foot sur foot les gens sont occupés à autre chose je vous dis il y a beaucoup de choses et nous avons que Dieu nous aide frère et soeur que ce message soit diffusé parce qu'on est à la fin vous voyez à cause du temps je balance un peu les choses dans tous les sens mais c'est on parle de la domination non ? on dit les rois de ce monde les chefs de ce monde dominent tyrannisent mais la domination c'est pas aussi le divertissement les gens sont dominés mais ils se rendent pas compte qu'ils sont dominés parce que leur pensée leur pensée est occupée à autre chose mettez-leur des boîtes de nuit mettez-leur plusieurs séries mettez-leur toutes ces chaînes tous ces réseaux tout ça et ils sont noyés vous vous rendez compte ils sont noyés dans toutes ces informations ils sont noyés dedans et ils ne voient pas le danger qui arrive donc c'est une autre forme de domination mais les gens sont dominés mais sans se rendre compte qu'ils sont dominés et les gens font allégeance à l'ennemi ils sont à genoux devant le diable dans les assemblées dans nos pays et ils ne voient pas ce que se passe à côté le gouvernement mondial ce soir c'était juste l'introduction oh Seigneur sauve-nous oh Seigneur sauve-nous donc voilà le gouvernement mondial est bel et bien là depuis des années c'est pas d'aujourd'hui attention ça depuis la chute d'Adam à la chute d'Adam le gouvernement c'est là que le gouvernement mondial est né c'est là donc le gouvernement mondial selon Lucifer bonsoir bonsoir moi c'était pour savoir mais dans tout ça quand il y avait des juges dans l'ancien temps quand Dieu il établissait des juges ou des rois comment ça se passait en fait vu qu'il y avait le gouvernement vu qu'on était déjà dans le gouvernement mondial ça pour les nations autres que Israël oui tu vois non la preuve quand tu lis par exemple bien avant l'époque des juges par exemple à l'époque d'Abraham si tu lis Genèse 14 tu vois déjà une grande coalition des rois il y avait déjà même dans Genèse même bien avant Abraham si tu lis par exemple dans Genèse 10 tu verras que ce gouvernement mondial était déjà là bien avant l'époque des juges regarde dans Genèse chapitre 10 d'ailleurs là nous avons le nom comme vous le savez du premier empereur de l'histoire de l'humanité qui est l'archétype de l'antichrist Genèse chapitre 10 à partir du verset 6 il est écrit Genèse 10 à partir du verset 6 1, 2, 3 et les fils de Kham furent Kuch Mithraim Put et Canaan et les fils de Kuch Seba, Avila, Saba Raima et Sabdeka les fils de Raima Seba est dedans Kuch engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à être puissant sur la terre il fut un puissant chasseur devant Yahweh c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod le puissant chasseur devant Yahweh et le commencement de son règne fut Babel donc le premier le premier règne de l'histoire de l'humanité c'est ça a commencé à Babel à Babel Babylone et on nous dit donc il y avait Babel premièrement Éric Akkad et Calné au pays de Chineer de ce pays il a sorti à Sur et il bâtit Ninive et les rues de la ville Réobot Ir et Calak et ressonne entre Ninive et Calak qui est une grande ville Mithraim engendra les ludiques voilà donc on voit déjà ici n'est-ce pas ce qu'on appelle on appelle ce qu'on appelle à l'époque des cités-état c'est des petits états mais qui s'étaient regroupés il y avait comme une alliance entre ces cités donc déjà ici nous avons un gouvernement mondial initié par Nimrod c'est-à-dire un Éthiopien un Africain un Noir donc c'est bien avant l'époque des juges voilà vous avez compris un peu rapidement les choses le gouvernement mondial voilà voilà comment ça se passe donc ça veut dire que notre délivrance à nous c'est le retour du Seigneur Yeshua voilà nous n'espérons rien dans ce monde parce que nous savons très bien comment les choses vont se terminer donc ce soir c'est juste l'introduction donc on a compris que Satan a amené le Seigneur au sommet de la montagne avec Babylone donc demain on va essayer de rentrer dans les détails tout ça et expliquer certaines choses voilà donc dans ce royaume dans ce gouvernement mondial il y a la domination il y a la tyrannie tout ça et voilà et si on ne finit pas demain de toute façon on ne finira jamais même si on prend toute une semaine on ne finira jamais parce qu'on n'en finit jamais les enseignements voilà gloire à Dieu alléluia merci en tout cas pour votre compréhension pour votre amour pour le Seigneur pour la vérité et donc demain ceux qui n'ont pas de cahier si vous prenez quand même des cahiers pour prendre des notes parce que ça peut vous aider et on va penser à la mission au Gabon et pour aider un peu les missionnaires là-bas que Dieu vous garde merci et n'oubliez pas que nous sommes en train d'acheter les locaux des vries voilà que Dieu soit béni en tout cas merci merci